Salut la famille, j'espère que vous allez bien, une nouvelle vidéo avec Younes. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai un défi pour lui et Myriam, vous allez devoir faire un 24 heures en mangeant que des choses surgelées. Comment ça surgelé ? Des trucs que tu dois cuire qui sont surgelés, tu n'as pas le droit de les faire toi-même. Genre glace tout ça et tout ? Non, surgelé, c'est-à-dire... Mais une glace est surgelée ? Ouais voilà, surgelé, tu m'as compris. Bon, on va au magasin, on est juste dans le magasin là, au parking et on va sélectionner les produits, c'est parti. Oh, pizza ! C'est parti, regarde le rayon que tu as ici. T'as plein de fruits surgelés. En gros, j'ai tout ça là. Ouais. Tu payes ? Ouais. Bon, on va commencer par le matin, le petit déjeuner. On va se prendre... On a des mini viennoiseries, ça c'est pas mal. Ou alors des bons chocolats. En vrai, je vais prendre les viennoiseries. Là, on va se prendre une tarte au chocolat glacée. Je pense que ça peut être bon. Vas-y, ça va. Ça, j'ai jamais essayé de m'habiller. Ah ouais, les frites ! Incroyable ! Téma, les frites, c'est des pousses. Comment elles sont grosses ? Les gars, je viens de voir un truc d'autre. Mister V, le youtubeur là, qui n'était pas trop marrant. En tout cas, il était marrant. Il a fait des pizzas. Je pense qu'on va tester. C'est pas ça là. C'est celle-là. Téma, il a mis sa tête, Mister V. Vas-y, on va la tester. C'est au fromage, 6 fromages. Il y en a une au poulet, c'est halal ? Non pas. C'est pas halal. Non. Voilà, le plaisir est ton défilé. Incroyable ! Je vais prendre des nuggets. Ça, on mangeait ça quand on était petit. Donc, je prends pas. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Pour le dernier truc, c'est moi qui choisi. On a soit ça alimental. C'est quoi ? Fais voir, sors-le. C'est des boules alimentales. Ok. Où il y a ça. Où il y a ça. Non, en vrai, ça, je pense. Ça, on n'a jamais testé. C'est des trucs chinois. On n'a jamais testé. Bon, donc là, c'est le matin. Du coup, on va prendre les pains au chocolat. On va les faire cuire. Ils sont dans le congélateur. Vas-y, prends tout en bas. Je les ai mis tout en bas. 100% congélateur. Voilà. On va se faire ça, là. Fais voir. 12 mini viennozeries. On va les faire au four. Premier repas de la journée. On va tester les pains au chocolat croissant. Le matin, je ne vais pas faire genre. Je n'aime pas parler aux gens. C'est un truc de ouf. Ce n'est pas que je ne vous aime pas. Ce n'est pas que je ne vous aime pas. Mais le matin, je n'aime pas parler. Il me faut une heure pour que je me réveille. Non, je ne sais pas. Bossa, t'es mal à Geek. Dès le matin, frère. J'ai envie de le jeter par la fenêtre. Ça, c'est pire que la cigarette, ça. Toute la journée. Mange, frère. 24 heures. Donc, on a des croissants des pains au chocolat. On commence par quoi ? Moi, je ne fais pas en chocolat. Toi, tu fais croissant ? Non. Pour huit fois, laisse-moi décider. Allez, j'ai décidé. C'est tout petit. Regardez, maman. On va essayer. Le four, il est encore en train de marcher. C'est Myriam qui les a mis à cuire. C'est bien. On va tester. Il y a un peu de steak de maman. Franchement, je n'avais pas trop goûté surgelé. J'ai goûté une fois dans ma vie, mais au moins très, très longtemps. C'est hyper bon. C'est hyper bon. C'est hyper bon. C'est hyper bon. C'est grave bon. Et j'ai dit, mais par contre, le beurre, tout est bon. C'est ça qui est bon, Myriam, le beurre. C'est ça qui est bon. Un peu plus tard. Je vais le balancer. Il a mangé tout le paquet. Il ne m'a même pas laissé un pain au chocolat. Mais c'était des tout petits pains au chocolat. Ça se mange comme des chips. Sans une bouchée, il n'y a plus rien. Tout ça pour vous dire qu'on a presque bien mangé. Moi, je n'ai même pas goûté de pain au chocolat. Désolé, on se rattrapera ce midi. Pour vous dire, avant de commencer votre journée, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous sachiez que c'est Dieu qui nous accorde de tout. Là, je suis en train de vous parler. Je vois, je peux sentir, etc. Tous les biens qu'il nous accorde, c'est Dieu. Donc, il ne faut pas oublier de faire la prière et de lire un peu de Coran. Myriam, je suis très content. Elle a commencé un petit peu à faire la prière. Tout doucement, elle commence. Parce qu'on ne va pas rester toute notre vie sur cette terre. On va mourir. Et quand on va se retrouver devant Dieu, elle va nous demander, est-ce que tu as fait ta prière ? Donc, c'est très important, la famille. Commencez toujours la journée par la prière. Et lisez une page. Une page, c'est rien du tout. Mec, c'est deux pages par jour. Toi, tu lis combien, toi ? Deux pages par jour. Tu t'aimerais bien faire deux pages par jour ? Bah, c'est bien. Mais... Mais je ne connais pas lire l'arabe. Oui, tu lis en français. Tu vois. À midi, qu'est-ce qu'on mange ? On a pizza. On mange le portable ? Oui. Toute la journée, tu es dessus, André, tu vas le manger. On a pizza. Pizza du YouTuber. On va voir si elle est bonne. Vas-y, donne. Voilà, des congelés. Six fromages. On a... Gyoza. Gyoza, ça, c'est chinois. Ça va être la première fois qu'on goûte ça avec Myriam. Ok. Et un dessert, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien un dessert, Sia. Oh my God. On va voir. Oh my God. Wow. Par contre, on va déconjeler que la moitié parce qu'après, je vais encore tout manger. Imaginez-vous, vous avez vu, depuis ce matin, les tables, elles ne sont pas trop remplies. Les petits pains au chocolat, les petits croissants. Là, il n'y a pas trop de trucs. On a mangé plus de 2000 calories. C'est incroyable. Alors qu'il n'y a que ça, frère. C'est incroyable. Pourquoi tu fais ça ? Tu te proposes partout. Donc, on commence par quoi ? Non, non, pas la pasta. Ça, c'est le dessert. On commence pas par le dessert. On commence par ça, les gyozas. La pizza ? Elle est chaude. Ok. On va commencer par la pizza. Ah, je me suis puré. C'est quoi ce couteau de fou, là ? Il m'arrive toujours des trucs. Regardez le couteau. Ouah, ma mère m'a dit c'est bon ça. Je me disais oui maman, c'est bon. Ça, c'est un youtubeur qui s'appelle Mister V qui l'a créé. Enfin, c'est son image. Est-ce que tu connais Mister V ? Ouais, les demis, ils ne connaissent pas trop Mister V. On va goûter, hein. Pizza 6 fromages. Hop. Tiens, t'as pas. Fais gaffe, c'est chaud. C'est chaud. Ouah, Tema, le fromage, comment il dégouline. Ah. Incroyable. Regarde là, le fromage. Il dégouline. On peut dire que sur le fromage, il n'a pas fait le radin. Viens, on attend deux minutes. On commence par les gyoza, non ? Ouais. C'est trop chaud, on pourra pas. On va se trâner bête, moi. Ça, c'est chinois ou japonais ou je sais pas ce que c'est. C'est chaud aussi, hein. C'est le lait. C'est une sorte de feuille d'arbre. À l'intérieur, il y a des légumes. Toi, tu trouves, c'est dégueulasse. Ah ouais, tout ce qui est légumes, elle aime pas. C'est pas un bon de ouf, tu vois, mais... Non, c'est éteignant. On va voir la pizza. On va changer le bruit qu'on a dans le paille. Est-ce qu'elle a refroidi ? Ouais, il est. Pour une pizza congelée, je peux vous assurer qu'il a fait du très très bon boulot. Il a bien garni le fromage. Là, on sent vraiment qu'on est en Italie. Wow, les Italiens ! Wesh, ça va ? Italiens ? Il y a des Italiens là-bas. On dirait qu'on est en Italie, non ? Tintintintin ! La tarte au chocolat ! Ça, c'est vraiment mon dada. Comment on va la couper ? Normalement, une tarte, ça se coupe tout seul. Ouais, impeccable. Vas-y, tu te laisses prendre ton goût, ton goût. Je vais te laisser goûter en premier, parce que tout le temps, c'est moi qui goûte en premier. Yassine nous a donné un vrai défi. Regarde là, je vais la tremper dans le nuclé. Elle m'arrête, c'est moi qui fais comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Ah, 10 heures. Non, laisse-moi compter. Désolé. What ? Oh, c'est trop bon ! 10 sur 10. 10 sur 10 ? Petite pause dans la journée. On a le ventre rempli. On va faire quelques achats là. Il y a un de ces chiens. T'as pas peur des chiens ? Non. Reste avec moi, je te tiens, je te tiens. Ah, il met la chienne ! Regardez le gros chien de fou. Ça, c'est un berge allemand. Yassine, il s'est déjà fait croquer par un chien comme ça quand il était petit. Oh. Mais t'inquiète, lui, il va pas... Ça va, ça va, il le tient. T'as pas peur des chiens ? Non. Ok, bah c'est carré. Je suis sûr qu'elle va me demander de faire du manège. Non ? Ah, bah ça va, t'as grandi. Ça, c'est pour les bébés. On est d'accord ? C'est que les bébés qui montent dans ça. On va où alors ? On va dans quel magasin ? Euh... Je voudrais acheter des habits, moi. Oh la la. J'ai avec Miriam dans mon magasin préféré. Voyard les superbes maillots. Pour moi ou pour toi ? Ça, c'est pour moi, oui. Ah ouais. Lacoste, voyard là-bas, le maillot, c'est trop la meilleure marque. Est-ce que tu valides, toi, Lacoste ? C'est quoi le plus beau truc qu'il y a ici, là ? Moi, je dis c'est ça, là. C'est quoi le plus beau truc ? C'est ça, ce maillot-là ? On prend le ballon, fais nous une démo comme Yassini fait, là. Je sais pas, je m'en fous. 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 Moi, je sais, moi. Bon, on habite bien toute la famille. Maintenant, on rentre à la maison. On va vous montrer tout ce qu'on a pris. Je pense qu'il y a eu des vrais, vrais bons trucs. Yassini, il est pas venu. Quand il vient, pas comme par hasard, il y a des vrais trucs. Bref, je vais vous montrer à la maison ce qu'on a pris. Regardez le nouveau surveil. Comment il claque. North Face. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Oh là là, machallah. Tu veux le mettre ? Mets-le tout de suite comme ça, on a ce nouveau surveil. Mais non, il faut que je le lève. Ah ouais, tu le lève ? Depuis tout à l'heure, je vous appelle. Prends, vous répondez pas. Quoi ? Vous étiez où ? Moi, je sais quoi. Surveil, t'es moi ? Quoi ? Et moi ? Moi, c'est lui qui est à tout prix. Non, arrête, c'est elle. C'est maman. Et moi, j'ai rien. Quoi ? On est vite fait sur une barraude. On n'a rien acheté, frère. Ça, c'est quelqu'un d'abonnement. Mais moi ? Myrame, dis lui, s'il te plaît. Eh ben, en fait, c'est maman qui voulait acheter un sac. Et bon, on lui a acheté un sac, c'est tout. Et Younes, il a juste pris un surveil. Et pour moi et moi, 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 moi. Il fallait dire à Younes. Il fallait venir aussi. Tu joues que à Fortnite, c'est ça ton problème. Dans cette vidéo, c'est moi qui décide. C'est moi qui me proposait le défi. Ils se sont sortis sans moi. Ils ont fait des trucs de ouf. Là, je suis énervé. Pour la peine, Younes, tu ne manges pas ce soir. Il n'y a que Myriam. Mais regardez ce qu'il va manger. Ce qu'il va manger, Myriam. On va ouvrir le congélateur. Ce qu'on a acheté. Tu ne manges pas. J'en ai rien à foutre. Il n'y a que Myriam. C'est moi qui a décidé le défi. C'est moi qui l'ai inventé. Là, regardez, on a nuggets. On a potatoes. Franchement, il y a des glaces. Des glaces incroyables. Potatoes. Glaces. Que pour Myriam. Que pour Myriam. C'est dans deux mois le ramadan. Que pour Myriam. Je suis un bon grand frère. Myriam a la parole de se servir du four quand je ne suis pas là. Donc je vais faire ça à Graille. C'est un peu chaud. J'ai une technique à vous montrer. Ne dites-la pas à vos parents. On va dire que c'est n'importe quoi. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Dors, dors. Vas-y, dors, dors. Bah, dors. Non. Nuggets, frites. La base en mode surgelé. Si ça se voit, ça va être un repas incroyable. Bismillah. Eh, mais attends, attends. Tu croyais que tu vas manger, mais non. Mais Yassine, il rigolait tout à l'heure. Il était sérieux. Il m'a dit qu'il était sérieux. En vrai, le surgelé, ça permet d'économiser grave du temps au niveau de la cuisine. Tu mets dans le four et c'est carré. Vas-y, goûte-le les nuggets. À chaque fois, les gens vont au McDo et ils prennent des nuggets. Comme c'est pahnel, on n'a pas le droit. T'inquiète, avec ma technique du frigo, c'est pas chaud. Y'a envie. Surprise pour la fin. Par contre, attends. L'unesse, tu sais très bien qu'il est bien le sucre. Ouais. S'il te demande un truc, tu lui donnes pas. C'est que pour toi, ok ? Tiens. On dirait que c'est au café. On arrive à la fin de la vidéo et franchement, j'ai donné mon avis sur les produits congelés. Déjà, j'ai bien aimé le matin, le midi et le soir. J'ai bien aimé les produits congelés. Franchement, c'est vraiment quand t'as vraiment pas le temps de cuisiner. Mets un like et n'oubliez pas de nous suivre sur Snap. Ciao ! Sous-titrage ST' 501